Alléluia, 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 bonjour les bien-aimés, et soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyet, il faut venir sur Moyet-TV, il faut t'abonner, et il faut aimer ce que nous faisons. Alléluia, c'est du vrai. Voilà, sans plus tarder, nous allons présenter ce mot au Seigneur. Père Tout-Puissant, Dieu merveilleux, Dieu suprême, Dieu glorieux, Dieu saint, Dieu qui est élevé au cirque des siècles. Je vais te dire merci en ce jour béni, Seigneur. Je vais te rendre toute la gloire. Je vais te dire merci pour tes bienfaits. Je vais te dire merci pour tes refaits. Je vais te dire merci parce que tu nous caches, tu nous protèges, tu nous gardes dans le creux de tes mains. Je vais te remercier pour la nourriture que tu nous donnes tous les jours, la protection, la santé. Oh, mon Rédempteur, mon Sauveur, mon Guide, mon soutien, Jésus, je vais te dire merci. Merci, mon Roi, merci malgré la méchanceté des gens. Tu as toujours été là pour nous consoler, pour nous aider. Seigneur, je vais te dire merci. Merci, Seigneur des Seigneurs, merci éternellement rocher. Merci parce que je sais que Seigneur Jésus-Christ, tu as déchiré les cieux pour nous. Tu nous donnes, oh Seigneur, tout ce dont nous avons besoin. Que ton nom soit glorifié, élevé, magnifié des athées et béni sois-tu. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Alléluia. Amen. Voilà, notre Dieu est fidèle, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est tout puissant. Et le Seigneur ne veut pas fermer les cieux, le ciel pour quoi que ce soit, pour ses enfants, à moins que ses enfants ne lui demandent pas pardon. Voilà, donc nous allons lire un verset qui va nous faire du bien. Voilà, nous allons prendre 2 Corinthiens, 2 Chroniques, excusez-moi, 2 Chroniques 7 et nous allons lire le verset 14. Si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Alléluia, mon peuple, nous sommes le peuple de Dieu. Donc quand Dieu voit qu'il y a une faille dans nos vies, dans la vie de ses serviteurs, il ferme les cieux, il ferme le ciel, comme je, excusez-moi, il ferme le ciel. Donc il faut prier, il faut demander pardon à Dieu pour qu'il ouvre le ciel pour nous. Alléluia, Dieu veut nous voir dans la joie, il veut nous voir dans la paix. Alléluia, notre Dieu renverse les mauvais dessins, les gens mauvais, voilà, qui sont contre nous, qui veulent nous tuer, qui veulent nous faire du mal. Alléluia, que son nom soit béni. Je veux dire merci au Seigneur pour ce bien-faire, pour cette révélation. Le Seigneur va me montrer, va m'envoyer dans une grande ville. Vous voyez, nous sommes au pays, en Côte d'Ivoire ici. Et le Seigneur m'a envoyé, voilà, dans un quartier donné. Mais ce quartier, je crois que c'est à Cocody. C'est à Cocody, vous voyez, la commune de Cocody est grande, ça va juste à Bobo, juste à Benjaville, et ainsi de suite. C'est un grand quartier Cocody. Voilà, et qu'est-ce que le Seigneur va me montrer ? Je vais arriver dans ce quartier. Dans un premier temps, j'ai vu mon couturier, Doumiya, et j'ai crié, j'ai dit, Doumiya, Doumiya, et mes pailles, j'ai oublié mes pailles, je viendrai prendre. Il dit, mais viens, viens à mon atelier, tout et tout, bon, bref. Et puis, je vois quelqu'un qui s'approche de moi, dans l'atelier de Doumiya, et qui me dit, viens. Je l'ai regardé, mais ne le connaissant pas, je ne pouvais pas venir. Et il m'a fixé, je ne pouvais plus me mouvoir, et quand il m'a fixé, il m'a dit, avance. Et je vais jusqu'à lui, il dit, viens, suis-moi. Et j'ai commencé à le suivre. Nous sommes allés très loin, bon, peut-être à 200, 300, voire 400 mètres. Et il m'a dit, regarde là-bas, lève la tête. Je lève la tête, bon, je vois des gens, je vois des églises, c'est un quartier où il y a beaucoup d'églises. Je vois des gens qui sont en soutane, bon, disons des prêtres. Je vois des gens qui sont, bon, des autres, des pasteurs. Je vois tout le monde. Je vois beaucoup de gens. Donc, j'ai commencé, et le monsieur me dit, tu les vois ? J'ai dit, oui. Mais parmi ces personnes-là, je vois bien des gens que je connais. Il me dit, regarde, je vois des leaders, beaucoup de leaders politiques. Et il me dit, tu vois bien, j'ai dit, oui. Tu vois bien, j'ai dit, oui. Mais ces leaders, ces leaders religieux, là, voilà, ces leaders religieux que l'ange me montrait, c'était des gens où il y avait, j'ai vu beaucoup de saletés autour, j'ai vu des serpents. J'ai vu beaucoup de gens, et ils étaient arrêtés dans la saleté. J'ai vu beaucoup de serpents tout autour de ces personnes-là. Et puis, ils m'ont dit, regarde, ce sont des serviteurs. Ce sont des chrétiens, ce sont des pasteurs, des prêtres. Tu vois ce qu'ils font ? Mais je voyais que ce sont des marchands de drogue. Je voyais qu'il y avait la cupidité. Il y avait beaucoup de choses. Des violeurs, des gens qui sont infidèles. Beaucoup de gens que vous pouvez imaginer. J'ai dit, bien des pasteurs, beaucoup de gens. Des prêtres, des pasteurs, des bishops, de tout. Et il me dit, regarde. Et puis, d'un coup, il me dit, regarde le ciel. Je regarde le ciel, c'est comme s'il allait pleuvoir. Je vois des mouvements, tout cela dans le ciel. Vous voyez quand il va pleuvoir, comment le ciel bouge là. Voilà, je vois ça. Mais au fur et à mesure, parce que c'était bleu, comme s'il allait pleuvoir, je voyais des nuages qui bougeaient. Mais au fur et à mesure, ça devenait rose. Ça devenait rose. Bon, la couleur rose, tout le monde connaît la couleur rose. Ça devenait rose. Et puis bon, d'un coup, d'un coup, je vois qu'il y a le ciel qui était devenu, c'est orange. Excusez-moi, j'ai dit rose, mais ce n'est pas rose, mais c'est orange. Comme si c'était du feu. Et puis, d'un coup, je vois le tonnerre qui commence à gronder. Le tonnerre qui gronde. Mais j'étais arrêté là. C'est comme si je te bloquais. Et voilà, j'étais arrêté là. Et je voyais que le feu descendait sur toutes ces personnes-là. Il y avait beaucoup de serviteurs de Dieu qui brûlaient. Qui brûlaient. Je voyais des gens qui étaient en soutane, des gens qui étaient en veste noire, avec des pasteurs, des bichos, je ne sais quoi. Bon, il y avait beaucoup de gens qui brûlaient. Et je commençais à crier. Non, qu'on éteigne le feu. Qu'on éteigne le feu. Là, je ne voyais plus maintenant l'ange qui était avec moi, qui s'est éloigné. Et j'étais livré à moi-même. Et je criais. Je criais, non, sauvez-les. Sauvez-les. Mais je ne pouvais pas. C'est comme si je te bloquais. Je ne pouvais pas aller jusqu'à leur niveau. Mais je criais. Je criais. Je criais. Et le feu descendait. C'est comme si c'était l'enfer, au fait. Voilà. Moi, je ne connais pas l'enfer. Mais vu la description, je sais qu'il y a le feu à l'enfer. C'est pour ça que je compare les deux faits. Donc, ça criait. Et je criais moi-même. Je criais. Je dis, mais sauvez-les. 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 Et Dieu, maintenant, qui va me parler. Il va me dire que ce sont des serviteurs infidèles. Ce sont des serviteurs qui ne font pas sa volonté. Ce sont des gens qui ne pensent qu'à eux. Ce sont des gens qui ne sont pas dans la vérité. Qui ne pratiquent pas la vérité, la justice. Ils voient l'injustice, mais qui ne disent rien. Le Seigneur a parlé. Le Seigneur a parlé. Je n'ai pas assez de place sur mon cellulé. J'ai juste 12 minutes. Excusez-moi. Donc, je fais un peu vite. Sinon, ça va s'arrêter. Voilà. Voilà. Et c'était la souffrance. Et le Seigneur me parlait. Il me parlait. Il a beaucoup parlé. Et c'est pour ça que j'ai pris ce verset. Donc, je veux dire aux serviteurs de Dieu de se confesser. Il faut se confesser. Il faut demander pardon à Dieu. Toutes ces iniquités, les transgressions. Il faut demander pardon à Dieu. Tout ce qu'ils ont pu faire. Alléluia. Qui les opposent les uns les autres. Il faut demander pardon à Dieu. Il faut prier. Demander pardon à Dieu pour tous ces méfaits. Il faut prier. Demander pardon à Dieu pour toutes ces captivités sataniques, diaboliques, démoniaques. Il faut prier et demander pardon à Dieu pour tous ceux que nous faisons. Alléluia. Et le Seigneur va me montrer cette image. Et ça m'a intriguée. Ça m'a donné à réfléchir. Je dis, mais, donc, beaucoup de gens, bon, ils ont pris la mauvaise voie. Voilà. Ils se font passer pour les serviteurs de Dieu. Mais ils ont pris la mauvaise voie. Et cette mauvaise voie, Dieu ne va pas accepter ça. Donc, je vais dire aux serviteurs de Dieu, te demander pardon à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous écoute. Le Seigneur écoute ses enfants. Donc, il faut demander pardon à Dieu afin que Dieu accepte tes prières. Toi qui es serviteur de Dieu, tu sais que tu n'es pas dans la vérité. Tu sais que tu as une femme, mais tu vas avec d'autres femmes. Tu sais que tu vends la drogue. Tu sais que tu n'es pas dans la vérité. Prie le Seigneur afin qu'il te guérisse. Alléluia. Tu sais que tu te mastubes. Tu sais que tu n'es pas dans la justice. Dieu fait voir sa face pour ceux qui pratiquent la justice. Si tu veux voir la face de Dieu, il faut pratiquer la justice. Alléluia. Que le nom du Seigneur, je sais que tu sois béni. Crions à Dieu. Et prions le Seigneur afin qu'il puisse nous aider. Alléluia. Il y a l'injustice. Tu ne peux pas dire à celui-là même qui est injuste. Tu ne peux pas lui dire qu'il y a l'injustice dans ta vie, mais tu soutiens. Tu soutiens cette injustice. Et celui, le pauvre, tu le rabaises. Tu n'es pas juste devant Dieu. Donc, je veux dire à tous les serviteurs de Dieu. Voici ce que le Seigneur m'a montré. Donc, il faut qu'on prie. Alléluia. Quand tu te lèveras et que tu chasseras ce démon qui est en toi, Dieu va t'écouter mieux. Sinon, ça ne va pas. Ça ne va pas entre les serviteurs de Dieu. Ça ne va pas. Dieu est fâché contre les serviteurs de Dieu. Dieu est fâché contre ses serviteurs. Dieu est fâché. Tu veux voir la gloire de Dieu? Tu veux voir la puissance de Dieu se manifester encore? Aujourd'hui, tous les serviteurs de Dieu courent derrière l'argent. Comment ils vont faire leur lendemain? C'est vrai. Mais il faut courir aussi derrière la puissance de Dieu. Il faut courir après Dieu. Il faut chercher la face de Dieu. Alléluia. Il faut chercher des voies, des moyens. Comment prier Dieu? Comment faire la volonté de Dieu? Comment élever Dieu dans sa gloire? Alléluia. Je sais que le Seigneur ne te délaissera pas. Je sais que le Seigneur ne t'abandonnera pas. Alléluia. Tu obtiendras miséricorde. J'ai dit, tu obtiendras miséricorde. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ t'exhauste. Que le Seigneur soit avec toi. Toi qui m'écoutes. Que son nom soit glorifié. Dieu te pardonnera. Quand tu auras fait la justice, tu te réconcilieras avec lui. Dieu te pardonnera. Alléluia. Il faut s'humilier devant le Seigneur et demander lui pardon. Que son nom soit béni. Et c'est votre servante Moyet. Il faut venir sur Moyet TV. Alléluia. Il faut venir sur Moyet TV. Vous voyez tout ce que nous faisons. Il y a des gens qui prennent nos vidéos. Et qui vont. Ils enlèvent le titre. Ils enlèvent le nom de Moyet. Ils enlèvent notre chaîne. Le nom de notre chaîne. Moyet TV. Et ils prennent. Ils mettent ça sur leur chaîne. Et les gens regardent. 11 000 vues. 15 000 vues. Voilà. Et voilà. Je dis que c'est malhonnête. C'est malhonnête. Ils prennent. Il faut garder. Il faut garder le nom de notre chaîne. Sur ta page. Mais tu changes. Et puis c'est ma voix que les gens entendent. Beaucoup de gens regardent. Ils écoutent. Ils viennent me dire. Mais mamie, tu as une autre chaîne. Mais c'est ta voix. Mais ce n'est pas ta chaîne. Voilà. Ce n'est pas ta chaîne. Mais les gens font ça. Ce n'est pas bien. Voilà. Nous sommes entre nos chrétiens. Nous sommes entre nos frères et sœurs. Il faut quand même m'écrire. Il faut me dire. Voilà. Ce que nous voulons faire. Avec ce que tu fais. Nous aimons ça. Voilà. Donc quand les gens regardent là-bas. 11 000 vues. 15 000 vues. Plein, 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 plein. Les gens ne viennent plus sur Moyet-TV. Vous voyez. C'est injuste. Vous partez sur la chaîne là. Il y a plusieurs comme ça. Qui prennent les vidéos que je fais. Voilà. Je me dis que nous sommes des chrétiens. Bon, c'est bon. Mais aussi, il faut laisser les gens venir sur notre chaîne aussi. Moyet-TV. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. C'est votre servante, Moyet. Nous allons terminer par la prière. Père, je vais te dire merci. Merci, roi des rois. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen, 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 Amen.